Il ne peut demander à Adam et Ève de nommer les animaux sans leur donner la capacité de le faire. S'il te demande de donner des noms aux animaux, donc tu as l'intelligence pour le faire. Pour tout ce que Dieu te demande, sache que tu peux le faire. Tu peux le faire et la force est en Dieu et Dieu est en toi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Je dis encore que je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire par celui qui me fortifie. Il a demandé à Moïse de monter au sommet de la montagne pendant 40 jours sans boire ni manger. Et Moïse a pu le faire. Pourquoi ? La force lui attendait. Deux fois, il a fait. La force lui attendait. Il a attiré Jésus-Christ dans le désert pendant 40 jours et il a eu la force de le faire. Pourquoi ? Dieu ne peut jamais te demander de faire une chose si tu ne peux le faire. Il ne demandera jamais aux hommes de faire ce que les anges font. Regardez frère, il n'a pas dit à Adam de créer le soleil. Il n'a pas dit à Adam de créer l'animal. Mais il lui a dit de nommer. Pourquoi ? Parce qu'il peut nommer. Mais il ne lui a pas dit de créer. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas créer. Dieu ne peut pas te demander des choses qui te dépassent. Ainsi, il ne te demandera pas des choses divines. Il te demandera des choses humaines, mais des choses divines, humaines. C'est-à-dire qu'il sait qu'il sera dans l'équation pour toi. Frère, sœur, tu peux faire ce que Dieu te dit de faire. Je dis tu peux faire. Tu peux faire. Ta famille te dit souvent que tu ne peux pas faire. Ton mari, ta femme, tes amis. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu peux faire. Je te dis que tu peux faire. Tu vas réussir. Tu accompliras ce à quoi Dieu t'appelle. Parce que Dieu n'est pas fou pour te demander une chose que tu ne puisses faire. Donne-moi un amène. Même si c'est grand, tu es grand pour le réaliser. Même si c'est fort, tu es fort pour le faire. Même si ça demande l'intelligence, tu as l'intelligence pour le faire. Frère, sœur, tu as la capacité et le potentiel de répondre à ta destinée. Tu dois le croire. Préparé d'avance pour toi. C'est-à-dire quoi avant que tu ne naisses ? C'est-à-dire que lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu avais déjà préparé les bonnes œuvres. Et certains, nous rencontrons nos bonnes œuvres de la destinée à l'âge de 30 ans. Tu t'imagines, Dieu a pris 30 ans pour te préparer une chose et puis tu dis que tu vas échouer. Comment tu peux échouer alors que tu étais préparé pendant 30 ans ? Je réussirai au nom de Jésus-Christ. Je réussirai au nom de Jésus-Christ. Je ferai ce que Dieu m'a dit. Je réleverai mon défi. J'accomplirai ma mission. Jusqu'au bout, j'arriverai. Et je ne vais pas tomber. Je ne tomberai pas. Jusque dans ma vieillesse, je prêcherai la sainteté et la pureté. Dieu ne peut pas m'appeler au scandale. Dieu ne peut pas m'appeler au scandale. Dieu ne peut pas m'appeler au scandale. Certains vous disent, non, si je commence, je vais tomber. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Oh non, je refuse de commencer. Peut-être que j'abandonnerai. Tu n'abandonneras pas. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'amener à la perfection. Je répète, ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'amener à la perfection. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Mais ce qu'il commence, il a la capacité, la provision pour le terminer. Préparé, avance. Nous ne prions pas et nous ne servons pas un Dieu qui improvise. Dieu n'improvise jamais. Et le mot hasard n'existe pas dans son dictionnaire. Dieu n'improvise pas. Jamais tu marcheras avec Dieu et puis tu arrives à un endroit où tu es perdu. Et puis il commence à te poser la question, mon fils en fait quoi? Il connaît le chemin dans le désert. Il connaît le chemin dans la mer rouge. Il connaît le chemin dans le Jourdain. Il connaît le chemin dans le déluge. Il connaît le chemin. Je te dis, il connaît le chemin. Même si toi tu ne comprends pas, Dieu comprend. Aie confiance. Aie confiance. C'est pourquoi lorsque Gédéon pensait qu'il était petit, Dieu lui avait déjà donné la capacité d'être un vaillant guerrier. C'est pourquoi il ne parlait pas. C'est long que Gédéon parlait, mais il parlait à l'entraînement spirituel qu'il avait déjà donné à Gédéon. Alors que Gédéon ne savait pas, il avait déjà entraîné. Dieu t'a entraîné à ta destinée, mais toi tu ne le sais pas. Je te dis, tu es déjà entraîné. Je te dis, Dieu t'a déjà entraîné pour affronter ta vie, affronter ta destinée. Les souffrances par lesquelles tu es passé, c'était ton entraînement. Les épreuves par lesquelles tu es passé, c'était ton entraînement. Tous les coups durs que tu as connus dans ta vie, c'était ton entraînement. Tu as été préparé, tu as été préparé. Préparé d'avance. Programmé. Tu es programmé pour le succès. Eh oui, vous êtes programmé pour le succès. Regardez ce que les hommes de ce monde font. Avant de nommer une voiture 4x4, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans le labo, ils travaillent la voiture, ils mettent les pneus 4x4, ils mettent les amortisseurs 4x4, tout 4x4. Eux-mêmes testent sur les montagnes, dans l'eau, dans la boue. Quand ils finissent, ils mettent 4x4. Ils ont travaillé dans les secrets. Et quand ils manifestent, vous venez en retard. Toi aussi, Dieu, dans le secret, tu as travaillé, tu as travaillé. Et quand ils t'exécutent, le diable vient en retard, les sorciers viennent en retard, les jaloux viennent en retard. Pourquoi ? Parce que c'est une chose que Dieu a préparée depuis longtemps. Toi, tu ne vis que la manifestation. Tu es la manifestation du plan de Dieu. Tu es la manifestation du plan de Dieu. Tu es la manifestation du plan de Dieu. Pas le plan de tes parents. Ni le plan des hommes. Préparés d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501